Le centre de formation contenu de l'EPFRA de Catebouco a servi de cadre pour la tenue d'une importante activité le lundi 29 mai 2023. Il s'agit de la traditionnelle journée paysanne de l'association des organisations professionnelles paysannes AOPP dans le cadre du projet Sustaine Sahel, un projet intégrateur financé par la Suisse à travers l'Institut de recherche de l'agriculture biologique FIBOL. En fait, l'objectif c'est l'échange entre deux types de paysans, les paysans collaborateurs directs de la recherche, mené par l'EPFRA de Catebouco avec les paysans Rélais, qui sont les paysans chargés de la dissémination de bonnes pratiques agroécologiques. C'est une rencontre qui est organisée deux fois par année en amont de la campagne hivernale et en aval de la campagne hivernale. On a besoin d'observer au niveau des paysans collaborateurs de la recherche. La journée a été marquée par deux grandes présentations. La première a porté sur l'utilisation des fêtes d'arbres pour améliorer la fertilité des sols. Et la seconde sur la contribution des lignées foragées dans l'alimentation et la santé animale. Ce qu'on peut retenir de façon essentielle, c'est surtout l'utilisation des lignées, des lignées qui sont des lignées importées, comme le glycidia sépium, qui n'est pas de chez nous, et aussi des lignées qui sont de chez nous, des lignées qu'on a l'habitude de rencontrer dans nos champs, dans leur utilisation pour pouvoir remédier aux baisses de la matière organique de nos sols. Donc, des premières observations, nous avons remarqué que c'est vrai, le glycidia sépium a donné de bons résultats, mais les autres espèces qui sont chez nous, comme le pliostigma erotriclatum, niama, le gira sénégalensis, sont en train de suivre aussi la tendance. Donc, c'est vraiment ça qu'on peut retenir. Comme nous sommes déjà au niveau de la deuxième année d'activité, maintenant, à la troisième année d'activité, nous aurons l'occasion de pouvoir bien être sûrs d'une recommandation pour les producteurs. Les aspects concernant l'élevage, donc, pour ces activités, nous avons commencé par une enquête ethno-botanique, qui s'est réalisée au niveau de cinq villages de notre site d'études, qui sont Maféa, Féa, Tanaboukou, Tientikla et Doumba. Donc, à la suite de cette enquête, nous avons retenu cinq espèces fourragères qui ont été citées par les producteurs, qui sont généralement donnés aux animaux comme fourrage ligné. Donc, à la suite de cette enquête, ces cinq espèces ont été soumises à un test d'appétabilité qui s'est déroulé à la station de l'hyperifra, précisément au secteur de l'élevage de l'hyperifra de Katiboukou. Donc, à la suite de ce test, il y a deux espèces qui ont donné des bons résultats et qui ont été retenues comme les deux espèces les plus appétées par les animaux. Il s'agit de Pitercarpus licens et de Fikis niafalocarpa. Donc, à ces deux espèces, nous avons ajouté également les Kayas sénégalais cis, qui est considérée comme une espèce entelmatique par les producteurs. Donc, ces trois espèces ont été soumises à un test de digestibilité. Après ces trois études, nous avons fait également une étude de prévalence des strong gastro-intestinaux au niveau des quatre villages, c'est-à-dire Maféa, Féa, Tchentigla et Doumba. Donc, ces résultats ont montré que la prévalence existe réellement dans ces zones et la prévalence diffère selon les espèces, l'âge des animaux et également selon les villages. Donc, après ces études, nous avons fait un test d'appétabilité et nous avons fait une étude d'efficacité également des deux produits entelmatiques couramment utilisés par les gélés verts, qui sont l'albindazole et l'ivomec. Et le résultat de ces tests a montré des résultats concrets suffisants et puis qui montrent que ces deux produits sont efficaces contre les strong. Donc, l'albindazole a donné un résultat de 100% et l'ivomec un résultat de 97%, ce qui montre que ces deux produits sont efficaces contre les strong gastro-intestinaux s'ils sont appliqués comme il faut et au moment opportun. Conformément à l'objectif recherché, ces deux présentations ont suscité beaucoup d'intérêt sur les participants. Le grand livre, là, c'est surtout vraiment l'engouement des paysans envers une essence forestière vulgarisée qui est à la fois un fertilisant, un engrais vert et en même temps qui joue le rôle d'aliments bétail qui est très très apprécié par les aliments. L'entreprise est en train de me dire qu'il faut que les faits sont très bien. En 2020, je suis venu à la formation de la formation. Je suis venu à 100 euros pour la formation. Je suis venu à la formation de la formation. Des réponses satisfaisantes ont été données par les responsables du projet aux différentes questions et sollicitations des participants. La journée a pris fin par la satisfaction de tous les acteurs présents. L'objectif en fait c'est à la fois de faciliter la dissémination des technologies qui sont mises en place, que les paysans puissent les avoir à disposition et de faire le choix par rapport à son exploitation. Je crois que cet objectif est atteint. Maintenant, les quelques difficultés sont liées à certaines technologies où ils cherchent soit des formations ou des accès qui peuvent les faciliter à mieux appréhender. En tout cas, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je pense que la journée s'est bien passée. Donc il y a eu une forte mobilisation des producteurs, que ce soit les producteurs et les collaborateurs qui travaillent à la recherche, que ce soit les producteurs et les relais qui vont en tout cas contribuer à la dissémination des technologies. Je pense qu'en tout cas, on a eu une forte mobilisation. Et également dans les échanges, on a senti que les gens étaient intéressés, vus vraiment sur les échanges. Après le partage des résultats, il y a eu l'analyse de la situation, les forces, les faiblesses, sur les opportunités et un peu les solutions pour vraiment mieux attaquer la campagne prochaine. Donc là, je dirais que ça a été bien pour nous tous. Et là, déjà en tant que recherche, nous voyons vraiment ce que nos collaborateurs entendent de nous. Et eux, à leur tour aussi, ils ont vu quels intérêts ils ont dans le projet. Donc ensemble, je crois que nous allons reléver les défis. Et pour la dissémination aussi, avec les relais, l'essentiel du corps était représenté. Les activités de tous les WIP ont été présentées. Donc je crois que c'est une bonne chose pour les perspectives. Sous-titrage Société Radio-Canada